Comment allez-vous la boîte de peau aujourd'hui? Il fait un peu meilleur qu'il y a quelques semaines. Tout le monde était sous la pluie et ça se plaignait. Alors moi j'ai rigolé parce que quand il fait chaud, tout le monde se plaint. Et quand il pleut, tout le monde se plaint. C'est pas ça. En tout cas, moi ça me fait du bien quand il pleut. Parce que quand ça tape, ça tape. J'espère que ça va du côté de la Grande Terre, Basse Terre, Margalante, les Sainte-des-Irardes. Et même pour ceux qui nous regardent parvers l'Hexagone. Je sais que vous nous regardez par le biais de notre site www.etv.gp et que vous êtes satisfait de ce que vous voyez. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne nous avaient jamais vus. En tout cas, nous sommes là pour vous. Et continuez à nous envoyer vos invitations. Nous vous recevrons également. A l'origine, c'était une émission consacrée aux femmes. Mais étant une animatrice, voilà, comme vous le voyez, eh bien les hommes, ils viennent aussi. Ils viennent beaucoup même. Alors, ce qui fait que nous avons décidé de mettre cela pour tout le monde. Voilà, on a ouvert toutes les portes. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux jeunes femmes. Mais juste avant, je vais vous demander de maintenir vos gestes barrières. Continuez à vous protéger. Masques, gels, distanciation. Parce que le préfet nous a dit que c'était les seuls moyens efficaces. Il l'a dit, hein. Efficaces de ne pas, de stopper la prolifération du virus ici en Guadeloupe. Vous avez vu, hein. Il l'a dit lui-même. Alors, je répète, comme lui, gardons nos gestes barrières. Soyons prudents. Faites attention à vous. Nous recevons Mme Judith Chakpa, qui est artiste textile. Et nous recevons également Mme So Agessi Raboteur, qui est artiste tout court. Vous allez bien, les dames ? On va très, très bien. Alors, ce sont mes filles, comme je le disais tout à l'heure, parce que ce sont les amis de ma fille. Alors, nous faisons nos gosses, bis à Janice ? Oui. Elle le mérite, elle le mérite. Oui, elle le mérite. Elle le mérite. D'accord. Très, très bien. Alors, vous êtes venus pour nous parler d'un programme que nous laissons là. Tout à l'heure, nous en parlerons. Mais juste avant, on est moins fait à connaissance avec vous deux. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui veut commencer ? Je vais commencer parce que je suis de ce côté, comme ça, je te regarde comme ça. Donc, moi, c'est So Agessi Raboteur. Je suis artiste mix-médias. Donc, j'utilise différentes techniques. Je travaille beaucoup sur l'identité plurielle, donc par rapport aux différentes origines que j'ai. Donc, voilà, je travaille la peinture acrylique, la peinture numérique, donc avec stylé, tablette graphique et logiciel spécifique. Et je travaille aussi, donc, sur des supports différents, des matériaux différents. Et donc, vous allez comprendre aussi pourquoi toutes les deux, on travaille ensemble. et on va parler aussi de l'exposition après. Mais, donc, voilà, beaucoup de médiums, beaucoup de choses. Alors, tu as dit les origines plurie, 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 comment j'avais née tout ça ? Pluriculturelles. Exactement. Quelles sont ses origines ? Alors, mon père est Guadeloupéen et ma mère est métisse, donc française, nigériane et béninoise. Très bien. Très, très beau métisse, en tout cas. Et Judith, tchak, tchak, il ne faut pas que je fasse, que j'écorche. Alors, ça va ? Ça va très bien, merci. Bravo, bien. Alors, sinon, Judith, dans quoi t'excuses-tu ton art ? Alors, moi, exclusivement du textile, c'est ce que je manipule le plus. Je confectionne différentes sortes d'objets, de produits, de sculptures. Je fais des masques également. Je suis très intéressée par les rites et traditions autour des masques et costumes, donc. Et je fais également des toiles en 2D, en tout cas, voilà. Mais toujours dans le domaine du textile. Et le collier que tu portes est une de tes créations. Très, très beau collier, mais qu'avec du tissu. Avec que du tissu. Là, c'est de la corde, c'est un assemblage de cordes, de tissus, que je tisse à la main. Et c'est de la même manière que je procède pour aussi les pièces en art contemporain ou les masques, etc. Alors, comment est venue cette idée de vous mettre ensemble pour travailler vos arts ? Qu'est-ce qui vous réunit ? Qu'est-ce qui... je ne sais pas, qu'est-ce qui vous lit, en fait ? Des deux... c'est multiculturel, puisqu'elle est métier, ceci ? Je suis originaire de la République centrafricaine. Voilà. Ma mère est une métisse libienne centrafricaine. Mon père est centrafricain. Et j'habite là à Guadeloupe depuis 10 ans. Ah ouais. Donc, on avait déjà là une base pour nous rencontrer ou de quoi alimenter notre travail. Et vous travaillez toutes les deux dans ce domaine de l'art. Donc, forcément, un jour ou l'autre, vous avez fini par vous retrouver. Et puis, vous vous ressemblez, on dirait cousine, cousine... C'est ça, le métier. C'est ça, c'est ça. C'est que toutes celles qui sont autour de toi se ressemblent. C'est vrai ? Ça va, Michel ? Ah, dans le même type. Ah, dans le même type. Donc, là, il est question, bien sûr, tu l'as dit comme cela, il est question d'une exposition. Oui. Mais cette exposition se tiendra à... À l'Arawak. À l'Arawak. Donc, on est présents jusqu'au 28 octobre. Et l'exposition s'appelle Hybride. Hybride par rapport, justement, à cette multiplication de cultures, ces différentes textures qu'on apporte, enfin, voilà, ces différents matériaux qu'on utilise. Et toujours aussi en parlant de l'Afrique, des rencontres, en fait, entre ces différentes cultures, de cette richesse, en fait. Donc, vous mélangez l'art de Sonia, en tout cas, et qui est à l'origine... On ne peut pas être des portraitistes ? On peut dire ça ? C'est vrai que je fais des portraits, mais ce n'est pas portraitistes. C'est pas portraitistes, oui. C'est plus... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de portraits. Avec beaucoup de couleurs aussi. Exactement. Il y a énormément de couleurs. Donc, nous comprenons, là, pourquoi il y a autant de couleurs, parce qu'il y a ce mélange, mais vraiment, ces différentes cultures... C'est ça. Donc, quand on les met ensemble, peu importe, on retrouve cette lumière à travers cette couleur que tu mets dans tes toiles. Beaucoup de couleurs. Beaucoup, mais c'est... Même plus que de la couleur, c'est du soleil, mais un soleil différent. Un soleil de là, un soleil de là, un soleil de là. Et mon micro, c'est la figure. Et ce qui est marrant, c'est que Judith, justement, elle a... Je retrouve aussi ce soleil, ces lumières et ces différentes couleurs, mais à travers le textile. Donc, du coup, notre exposition se répond vraiment bien. On a vraiment de super retours, des gens qui viennent, quoi. De toute façon, nous les invitons. Vous les invitez déjà à venir, à venir voir cette exposition. Et je peux vous assurer que si nous pouvons mettre les images à l'antenne, eh bien, vous aurez des images. Vous verrez un peu de quoi il s'agit. Mais si nous n'arrivons pas à vous mettre des images à l'antenne, eh bien, sachez que cette exposition est là jusqu'au 28 octobre. Voilà, 28 octobre. Et c'est entrée libre. Donc, voilà, les gens peuvent venir. Hier, c'est tous les jours. Ça ferme relativement tard. Ça ouvre relativement tôt, justement, par l'hôtel. Donc, c'est vraiment accessible. Et nous, on fait des permanences toutes les après-midi jusqu'en début de soirée. D'accord. Est-ce que vous demandez le pass à Nika ? Non. Ça, c'était juste pour le vernissage. Là, c'était particulier. Donc, maintenant, vous pouvez y aller avec vos masques et avec vos gestes barrières, bien sûr. Et là, vous serez autant protégés que les autres. Moi, j'ai envie de dire. En tout cas, le tissu sur ce que tu fais, Sonia, et sur ce que tu fais, Judith, ça doit donner un rendu extraordinaire. Oui, en plus, on a fait une toile à quatre mains. Ça me fait penser à ça. Donc, nos deux univers, déjà, se rejoignent. Et nos deux manières de travailler coexistent à travers cette toile. C'est vraiment génial. Magnifique. Alors, ce travail ne sera pas dissocié. Ce sera un travail ensemble, une expo commune avec des toiles, avec une diversité de pièces pour les yeux. Parce qu'on n'ira pas seulement pour voir tes toiles. On n'ira pas seulement pour voir tes toiles. Alors, est-ce qu'il y aura des bijoux ? Est-ce qu'il y aura dans tes toiles ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y a des composants bijoux, mais en tout cas, il n'y a pas de bijoux du tout. Si vous voulez, ma partie bijoux, là, c'est ma création pour cette part. Et là, vraiment, artiste, designer, textile, c'est Judith Chakpa, qui est actuellement avec Soa Gessy à la Ravac. Et là, je propose vraiment des masques. Sous forme de tableau, des masques ? Oui, les deux. Il y a des installations qui ont été faites et qui épousent l'espace, donc en 3D. C'est des masques qui sont portables aussi. D'accord. Et il y a également des toiles qui sont sur le mur, qui sont accrochées. Et là, pareil, ça offre une variété. Et comme il y a une pièce à peu près, quand nous aurons un regardé... Une vingtaine de pièces, ce n'est pas 30. C'est immense. Mais c'est une grande exposition. Ah ouais, quand même. On a pu travailler. Vous avez bossé, là ? On a bossé, on a bossé. Pendant le confinement, je pense. Aussi, voilà. De la restauration, ça a été l'occasion pour nous d'investir une autre pièce. Et donc, des nouvelles pièces pour Judith, pour ceux qui la suivent. Et pareil pour moi, des nouvelles pièces. Des nouvelles pièces. Donc, au moins, on sait que ceux qui nous suivent aussi peuvent venir parce qu'il y a des nouveautés. On a une petite idée. J'ai peut-être une petite idée du travail qui est proposé. Et je vous invite à y aller parce que je ne pourrais pas vous décrire ce travail. Mais ces deux personnes, quand elles sont, enfin, quand elles sont seules, chacune de leur côté, c'est épanoui. Vraiment, on ne peut pas dire. C'est de la dynamite. Alors, si elles se sont mises ensemble, là, toutes les deux, pour vous offrir cette exposition-là, allez-y. Ne vous privez pas. Emmenez vos enfants. Emmenez vos jeunes. Allez voir. C'est le tout-être. Allez voir. Je vous assure, on ne perd pas notre temps. On ne perd pas son temps. C'est un travail qui est clean, propre, beau. Et voilà, je n'en dirai pas plus parce que j'ai commencé par, dès que vous étiez mes filles, alors sinon, il te dit, ouais, il te dit, 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 non, mais sincèrement, ça vaut le détour. Bravo, ça vaut le détour. Mais sinon, juste comme cela pour nous, je sais que tu excelles depuis 10 ans maintenant? Un peu moins. Un peu moins. Ça fait 6 ans, 5-6 ans ici. Mais on travaille tellement bien qu'on ne peut pas dire longtemps, longtemps, longtemps qu'on ne peut pas faire. D'accord, super. C'est bien. Non, mais je te jure, on va être à quasi 10 ans. Et tu excelles dans ton art depuis toutes ces années, tu as des exposés. Rappelle-nous un petit peu les dernières expositions. Alors, il y a eu Beautiful Woman of Art à l'Art Sans Mêle, donc ça, c'était en mars de l'année dernière. Après, il y a eu des expositions avec UCA, donc à Destreland, ça, c'était les dernières. Après, il y a eu une bonne coupure aussi avec le confinement. Oui, avec le confinement. Et Judith aussi? Oui, j'ai exposé à la RS récemment avec Nicolas Navajot et une représentation. Que nous saluons, salut Nico. C'était Amina, l'exposition. Oui, c'était Amina. Et notamment, j'ai fait une part avec Beautiful Woman of Art, avec UCA notamment. Et voilà, avant ça, c'était pour la refaire, mais en temps de confinement. Donc là aussi, ça s'est arrêté. On n'a rien eu pour l'heure de faire, c'est pas mal. Et ça nous permet d'avoir de nouvelles graines d'artistes. Et là, on n'a pas dû du tout, on n'a pas eu... Ça a été virtuel, je crois. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est autre chose, mais... C'est pas pareil. C'est le Terminal. Et puis, il y a aussi, comment il a dû se mordre les doigts, lui qui tenait à cette exposition. Son nom m'échappe. Alors, je crois que c'était, c'était, c'était... Allez, c'est ça? Thierry Alley. Alors, les artistes de chez nous, eh bien, vous les voyez. Ce ne sont pas des gens qui sont cachés, ce sont des gens qui sont avec vous partout. Vous les rencontrez en faisant vos courses, vous êtes avec ces artistes-là. Et pourtant, ce sont des gens qui ont appris cet art. Il y en a qui sont autodidactes et c'est très bien. Mais vous avez Soagassi qui a quand même fait les beaux-arts. Vous avez ces personnes comme ça, là. Elles ont choisi de faire ce métier-là. Elles ont choisi d'être artistes. Et artistes tout court. Alors, dans cela, quand tu dis artistes tout court, tu ne dis plus peintre? C'est que comme je fais plusieurs, j'utilise plusieurs médiums, je n'arrive plus à mettre artiste. Sinon, je dois tout dire ou rien dire. Donc, je me sens obligée de dire juste artiste. Et si on discute, là, j'explique un petit peu ma pratique. OK. Donc, voilà, ce sont nos talents, nos talents qui exercent en Guadeloupe. J'espère que vous leur réserverez un très, très bon accueil dans cette exposition à l'Arawak, jusqu'au 28. Précipitez-vous, allez-y. C'est toute la journée. Ça commence très tôt. Ça se termine très tard. Parce que c'est l'hôtel qui ferme la porte. Donc, il n'y a pas de souci. Et vous n'avez plus besoin de vous embarrasser, de savoir s'il y a un pass sanitaire ou pas. Vous y allez avec vos masques et vos gels. Alors, en dehors de ça, j'avais noté quand même une petite question. Mais, comme elle a déjà répondu, parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle connaît son travail. Donc, cette question, elle sera juste là comme ça. Pour moi, je sais qu'elle utilise pour sa peinture syllobique, elle utilise du feutre, elle utilise du pastel, du post-car, etc. Et, Judith, c'est du tissu, toutes sortes de tissus. Tissus, fils, cordes, tout ce qui est à base de fibres. Moi, je m'intéresse aussi au végétal. Mais, exclusivement, c'est vraiment des fibres textiles. Mais, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir découper les tissus en petits morceaux ? Je pense que je suis née avec. C'est quelque chose, c'est un goût qui est inné. Autant les femmes de ma famille n'ont pas exercé ça en métier, mais toutes savent coudre. Elles maîtrisent très bien le tissu, les fabriques, les œufs. Oui, ça me vient de la corde. Et puis, le toucher, l'odeur du tissu. Oui, et puis, même, il y a des fois, en fait, et je m'intéresse surtout aux tissus ethniques. Donc, du coup, il y a une particularité aussi dans les marques qui sont, qui ont des symboles forts, des valeurs. Et c'est des choses qui m'intéressent à partager avec ma communauté. Donc, quand je le vois, c'est vibrant. Et il y a une chose aussi dans le tissu, c'est que je le vois réellement comme un corps humain. Je le pense au port, à toute cette vie. Les filles, je les vois comme des vaisseaux, comme des belles. Donc, ça me fait vraiment réagir. Et puis, tu travailles, mais vraiment, avec tendresse, dans ce genre de cas. Oui, parce que je carré, avec mon cœur, je manie, voilà, ici, mon cœur n'est pas à disposer. Alors, si on t'emmène un tissu, un tissu que tu n'as pas choisi, il faut que tu prennes le temps d'apprécier le tissu au toucher. Absolument. Et il y a des tissus, je ne peux pas, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui choisissent des cotons qui sont synthétiques. Et je le sais déjà qu'au retour, même après la création, la vie du vêtement ne va pas être... Tu ne pourras pas donner vie à ce truc. Non, voilà. Et c'est plein de petites choses auxquelles les personnes ne pensent pas, mais auxquelles, moi, je suis sensible. Ça peut être la couleur, une ligne. Et je pourrais aussi dire à la personne en quoi ça ne lui correspond pas, ou ça ne va pas avec le problème qu'elle a. Genre, comme le coiffeur qui voit, le visagiste qui voit que ça... Tout ce que j'allais dire, tu ne manges pas un constructif à compagnie à la personne. Oui, oui. Et j'apprécie toutes les personnes qui me font confiance et qui viennent d'ailleurs, justement, pour cette petite qualité. Et là, c'est dans ta partie, à toi, dans la confection de tout ce que tu fais comme accessoire. Exactement. Parce que tu fais aussi des sacs, des sacs à main. Des sacs, des oreilles, des bijoux, des vêtements sur mesure et exclusivement de sur mesure. Et c'est pour ça, en fait, que le temps de cet entretien, ça me permet d'être plus en identité avec la personne, la découvrir, la ressentir aussi. Parce que parfois, les gens ne vous disent pas, mais vous vous ressentez. Et ça aussi, c'est fabuleux. Et à ce moment-là, le vêtement, il est coupé selon l'état du moment de la personne. C'est ça. Selon ce que tu ressens, sa morphologie. Et à ce moment, il est exactement ce qu'on a partagé aussi. Donc, du coup... C'est un vrai diagnostic de pro. Mais oui, c'est une diagnostic de pro. C'est comme si on allait voir son sophrologue ou je ne sais pas. C'est une méthode de thérapie, en fait. De l'un à l'autre, c'est... On parlait avec Soda en thérapie. Et je pense que dans chaque métier, il y a cette dimension, en tout cas, thérapeutique. Et à chacun... Si on pousse loin, effectivement, la recherche avec ceux sur quoi on travaille, on peut arriver à... Je crois que vraiment un lien, la personne aussi, il finit ce moment-là pour se confier. Ça permet de mieux saisir comment est-ce qu'elle se sent dans son vêtement ou quel est l'intérêt pour elle. Parce que l'idée aussi de travailler autour des masques, c'est que pour moi, le vêtement est un costume. Ça nous permet de faire un apparat. Et du coup, certains se camouflent derrière, se cachent. Il y a aussi ceux qui ont la prétention de ressembler à ce qu'ils ne sont pas. Et je pense que, voilà, cette confrontation permet de dire non, tu peux avoir une très belle robe ou un très beau vêtement. Ça va juste être adapté à ta silhouette et non à celle que tu as vue sur les médias ou autres supports. Exactement. C'est pour toi, ça va être toi. Parce que si on se déplace pour aller voir une créatrice, c'est pas pour ressembler à tout le monde. Ce qu'on a vu en photo, il y a des gens qui viennent comme ça avec leurs photos et ils disent je veux ça. Oui, oui, je veux ça. Je ne peux pas faire pareil. Même en termes d'éthique, je ne trouve pas ça... Non, c'est pas que la création n'est pas réelle. La main du créateur est différente. J'accepte d'avoir des inspirations, mais attendez-vous à avoir ma contribution. Oui, bien sûr. Sinon, on ne peut pas. Et si la personne demande un ensemble, la personne voudrait un marée-tête, la personne voudrait un collier qui pourrait aller avec la robe, une auteur de jupe, je ne sais pas. Tout ça, c'est le créateur qui doit se dire en haut vers la personne, voilà. Oui, des fois, moi, je dis c'est too much. Lorsqu'on pense la tête, les cheveux, le goût... Ah oui, trop, là, tout coordonné. Moi, je ne veux pas accepter de m'être reconnue ou attachée à ça, qu'on ne va pas porter. Et du coup, oui, ça nous permet de parler. Après, la personne, elle peut faire toute sa composition et lui dire, voilà, votre oreille, vous portez avec un vêtement tout sombre. Et par exemple, un autre jour, parce que des personnes, parfois, s'achètent 6 à 5 mètres de tissu et ils veulent tout utiliser, on peut, mais par contre, ne portez pas tout en même temps. Tout en même temps, c'est ça. Et le monsieur qui est là, que nous n'avons pas nommé, qui sera bientôt à l'antenne, il va se demander dans sa tête, c'est que pour les dames? Non, non, je veux lui proposer des papillons, des chemises également sur mesure, des cols mao, manches courtes, manches grandes. Ah, c'est joli, c'est les cols mao. Voilà, moi, j'aime beaucoup proposer aux hommes les cols mao, je trouve ça élégant, classe. En même temps, ça fait, ça, c'est dans l'air du temps, donc il y a un côté classe. C'est habillé pour tout, pour un cocktail, pour une réunion, pour différentes choses, ça se prête. Et on n'est pas aussi tenu de faire que des tissus ethniques ou des wax, je fais du mix aussi. Donc je propose de l'huile mixée avec de l'ethnique ou pas. Et de la broderie, non, un peu? Broderie très peu, ou ceci, moi je la fais, je travaille aussi très peu de dentelle. D'accord. Et pour Murphy, par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner à Murphy comme tissu, comme truc? Parce que là, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme... Réfléchis, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire? Fais-le, je te vois et bien avec un boc, mais ça me fait trop cliché parce qu'il y a les mêmes cheveux que moi, tu vois, ça me fait trop... On peut pas la mêler. On peut lui mettre une petite chemise, un short, une piste visée ou un pantalon, enfin plein de chaussons aussi. Wow, on va essayer ça, bien fait. D'ici le mois prochain, on va te payer ça, tu vas voir comment ce sera beau. Donc, comme nous avons encore du temps là, il ne dit rien parce que, regarde, regarde, si je ne lui demande pas, tu vois, il écoute l'émission, il est à l'antenne avec nous. Et il oublie que nous avons une petite pause à passer et que je dois vous libérer, mesdames, parce que l'expo n'est pas terminée, vous devez préparer. Et là, on y va, là. On y va parce que ce soir, il y a le concert de Madame Naprix, voilà, à l'Arawak et donc il va y avoir du monde. Donc, il faut se préparer aussi à recevoir les personnes qui vont être à l'expo, au concert, qui vont faire les deux. Ils vont boire un verre, ils vont écouter, ils vont venir. Donc là, c'est vraiment une soirée bien culturelle. J'espère que j'aurai la possibilité de venir. Si je ne peux pas venir, je sais que j'aurai des images, que je saurais comment ça s'est passé. Et sinon, jusqu'au 28, on a le temps. On a le temps, c'est avec cette exposition à quatre mains, à deux belles femmes, deux belles jeunes femmes qui vous proposent leur œuvre à l'Arawak. Je vais toujours dire Wawawak parce que la déguez, c'est un bon tour. Allez-y, jusqu'au 28 octobre. Et puis, on peut vous joindre ? Il y a un numéro de téléphone, quelque chose pour après ? Oui, les numéros pro, par exemple, aussi, si vous voulez prendre des rendez-vous pour nous rencontrer. Donc, moi, mon numéro, c'est 99 42 22. Il y a quoi comme indicatif ? 06 90 99 42 22. Non, ça aurait pu être 05 aussi. C'est vrai. 06 90. Et pour ma part, 06 90 aussi, 514 836. Très, très, très bien. Et à prendre les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'hésitez pas, à nos noms, soit avec les sirapoteurs et je vous dis... Moi, j'ai donné ma ligne pro, donc il n'y a pas de souci. Oui, il ne peut pas appeler pour dire, oh, mais dame, vous êtes jolie, je peux vous voir, je peux vous ôter pour moi. Enfin, ouh, mais c'est la ligne pro. Je ne sais pas, je ne réponds pas. C'est la ligne pro. L'une pro, on précise que ce sont des lignes pro-fessionnelles. De toute façon, je sais qu'il y a des hommes derrière ces femmes qui les accompagnent. Ils ne sont pas sauvages. Non. Mais au bout de trois, quatre fois, il y a des ultimales cas, vous voulez. C'est ça. En tout cas, merci d'être venus, les filles. Merci beaucoup pour l'admission. Je vous raccompagne et puis on va voir si on arrive à mettre des images, tant mieux. Si on n'arrive pas, ce n'est pas grave. Les gens seront au rendez-vous jusqu'au 28 octobre. Voilà, jusqu'au 28 octobre. D'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Voilà, ça a commencé le premier. Donc là, le 28, ça va être le finissage. Il y a eu le finissage, maintenant ça va être le finissage. Finissage. D'accord. Pour clôturer l'exposition, donc la dernière soirée, ce sera le 28. Que n'est-ce que tu es fou, que tu es un peu tchèque. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne veux pas dire des trucs pour qu'après, s'il n'y a pas, on vient de me taper dessus. Non, mais on est... Non, mais bon. C'est ça que vous avez fait. Mais moi, on y a un grand par la dînerie, on fait une grande salade de nuit et un capoton. Alors, ça te fait bien aussi. Ce serait bien que... Ah, ça aurait été bien chacun. Un petit truc, comment ils disent ça? De partager Canary Country à la fin. Ce serait pas mal ça. Pour faire un partage. Ben oui, pour faire un partage autour de ça. Petit partage de petites choses. Ce n'est pas un gros truc. Autour d'une rencontre, ça ne va pas être bien. Voilà, ce serait pas mal ça. On a lancé un petit bouton comme ça, nous que vous voulez. On en parlera, on verra. Parce que les gens qui nous écoutent, je vous assure, je n'aime pas dire que ce sont des gens qui ont une fine bouche, une fine gueule, mais ce sont des gens qui aiment bien les petites choses raffinées. Alors, si c'est au théâtre, il y a autant de moins, il est capable de faire ça. On finit ça, je vous la conseille. Il est capable de faire ça. Bon, mais on prévoit le coup aussi. En tout cas. On va voir de quoi partager. C'est ouvert. Open. Oui, c'est ouvert. Open. Eh bien, merci, so. Merci, Judith. Et leur nom d'artiste, Judith Chakpa et so Agessi Raboteur. Voilà. Merci, Murphy. On y va. Et quant à vous, on se retrouve pour une prochaine émission ici sur ETV de Monsieur Frickson avec Raphaël Heller. Sous-titrage Société Radio-Canada